La mort a frappé à la porte de Djiboletika, secrétaire général de l'URD. Suite à une longue maladie, le ministre d'Etat s'en est allé. Pour ses proches, le Sénégal vient de perdre un grand temps. C'est le Sénégalais qui aime son pays. C'est le Sénégalais qui aime son proche. C'est le Sénégalais qui aime servir ses proches. C'est le Sénégalais qui aime lutter la paix. C'est le Sénégalais qui n'a jamais voulu urter dans ses déclarations. Quelqu'un qui a été d'une très grande importance et une inspiration par rapport à ce que nous avons toujours fait dans la vie politique. Amis, compagnons politiques, frères, parents sont animés par la désolation. Réuné n'y a pas, Afrique n'y a pas, on n'y a pas de vivre avec des personnes en plus. Parce qu'elle a toujours cette liberté. C'est l'un des abnégations. On peut le dire, on peut l'avoir une mère et un père. On ne peut rien dire. On ne peut pas le dire. Son sens élevé de la République. Djibola Dika, c'est le maire de la République. Tout ce qui touche à la République est sacré pour Djibola. Un politique qui a toujours eu peur du vide, Djibola Dika emporte avec lui les secrets d'État. Il s'en est allé avec ses secrets. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait ce que c'est que la République. Un homme pieux, un fervent musulman, qui connaît la confession et la confrérie de Djibola dans ce pays. C'est un homme remarquable, exceptionnel, un homme d'État. Pour lui, l'État prime sur tout. De Senghor à Maki, passant par Djouf et Wad, Djibola a accompagné chacun d'eux durant son magistère. Sa mort coïncide avec le 20e anniversaire de la disparition d'Al-Hajj Abdelazisi Dabar et l'installation des députés de la 13e législature.